L'excuse bidon commence sortie en dernière date. Honnêtement, c'est plutôt moi qui les sors, les excuses bidon. Les excuses bidon, c'est, je sais pas, mémé a fait un arrêt cardiaque, c'est plutôt des excuses un peu sales, tu vois. Non, je plaisante, c'est pas vrai. Mémé, tranquille, vaste souple. Et non, mais ça m'est arrivé, ça m'est arrivé. Surtout quand je suis en retard. Je viens pas de Marseille pour rien. Je suis tout le temps en retard. Mais le pire, le pire, c'est quand on me le reproche, mais je suis trop, je suis trop de mauvaise foi. Tu sais, je suis dans le délire. Et en plus, t'es pas content de me voir. La dernière honte, ouais, c'était la dernière interview où m'a maquillée et je me sentais bien en plus. C'était pas mal avec le gloss sur la où je suis tout, je me sentais trop bien. Mon dernier fourrure, ouais, je m'en souviens, et c'est dans la villa d'ailleurs. C'était par rapport à Nicolo. Nicolo, qui est avec Vivi dans la villa. Donc, il a sa nana, il a un couple mec, tu vois. Et il veut faire entrer une prétendante. On lui dit, mais t'es en couple. Et lui, avec son accent, il dit, ouais, ma, mais tu connais, j'ai soin de couple, mais ça m'empêche pas de découvrir. J'ai dit, mais ce mec-là, il est fou. Il est fou, mais il est trop fort parce qu'il te dit ça avec un calme, genre trop serein, tu vois, genre c'est normal. T'as deux doigts de dire, ouais, normal. Ma dernière déception, ouais, je m'en souviens, je m'en souviens. J'étais avec une nana et en fait, je me suis rendu compte que comme Batman, en fait, elle menait une double vie. C'est-à-dire que la nana que je connaissais depuis très longtemps, c'était pas du tout la personne, la vraie, la vraie quoi, tu vois. Donc, je suis tombé un peu de haut, bon, sans tomber trop de haut non plus, tu vois, mais tu te dis, bon, c'est nul. Ouais, j'ai regardé Star Wars. Ah, Star Wars, on adore. Trop bien. Sabre laser jaune. On se la régale, je vous spoil. La fin, Sabre laser jaune. Moi, je reste bloqué sur un son. Moi, je te le dis, le dernier son du moment, moi, je te dis, c'est Monica de Ritfa. C'est le dernier son du moment, c'est le dernier son de demain, d'après-demain, ça sera toujours le dernier son. Ah, le dernier fashion faux pas, oui, c'est, du coup, j'ai fait une interview avec Mika, un pote qui a fait 10 couples parfaits. Et en fait, moi, je suis arrivé, je ne savais pas du tout, tu sais, je suis arrivé en pyjama, quoi. Je suis arrivé avec un pull, je ne l'ai pas mis, ça fait 26 ans, tu sais, à ma naissance, on a dû me l'acheter. Et la tête en Y, la tête. Et du coup, non, je n'assume pas du tout. Ah ouais, pas mal. Ah ouais. Ben, mon dernier achat inutile. Ben, il n'y a pas longtemps, il y a un collègue qui me ramène dans un magasin où, tu sais, c'est un peu un fourre-tout, tu as un peu de tout. Et je ne sais pas pourquoi je passe devant des piles, tu vois, j'ai acheté plein de piles, j'ai rempli un caddie de piles et j'ai acheté des piles. Mais je me dis, je ne sais pas où je vais les mettre, tu vois, parce que je n'ai rien qui fonctionne avec des piles. Mais j'ai une main trouvée, tu ne vois pas que j'ai la main, j'ai un chic. Dès qu'il y a un truc, j'ai envie de le... Ouais, la dernière personne que j'ai follow, c'est ma mère parce qu'elle s'est mise sur les réseaux. Ah, mais trop, trop bien, je te jure. Ouais, tu t'entends pas avec elle. Ouais, je vais finir comme Tanguy, tu sais. 50 ans, je vais parler de ma mère encore, tu sais.